L'amour de la dunya Par un après-midi, un homme se promenait dans le marché et alors que le Moueddin commençait l'appel à la prière, son regard se posa sur le dos d'une femme. Bien que vêtue d'un or excessif, elle était étrangement attirante. Un voile recouvrait sa tête et son visage et elle se tournait maintenant vers lui, comme si d'une certaine façon, elle était consciente de son regard intensément prolongé. Elle lui indiqua d'un signe léger mais significatif son assentiment avant de tourner dans la ruelle des vendeurs de soie. Comme foudroyé par un éclair, l'homme fut irrémédiablement attiré, son cœur désormais prisonné de ce regard pour toujours. En vain, il lutta, en offrant à son cœur de multiples raisons saines de passer son chemin. N'était-ce pas l'heure de la prière ? Mais c'était fini. Il n'y avait rien d'autre à faire que de se laisser entraîner. Il pressait le pas dans sa direction. Elle l'avait inopinément distancée et s'attardait maintenant pour un moment à l'extrémité du marché, à plusieurs magasins de distance. Elle se tourna vers lui, et il crut apercevoir la lueur d'un malicieux sourire transpercer la mousseline noire de son voile, comme si, une fois de plus, elle lui faisait un signe. Était-ce son imagination ? Tournant et s'engageant dans la ruelle où elle avait disparu. Ainsi, elle le menait, toujours hors de portée, toujours cruellement en tête, à présent, à travers le marché d'armes, puis les marchés d'huile, puis les vendeurs de cuir, s'éloignant toujours davantage du point où ils avaient commencé. Le sentiment qu'il animait, plutôt que de s'estomper, s'accentuait. Était-elle folle ? Inlassablement, elle menait jusqu'aux frontières de la ville. Le soleil déclina et se coucha, et ainsi se présentait-elle, là, devant lui, comme toujours. Ils avaient à présent parcouru toutes les places de la ville pour se retrouver près de la cité des tombeaux. S'il avait eu toute sa raison, il aurait été effrayé. Mais en fait, à ce moment précis, il réfléchissait. Sur les endroits étranges aperçus au cours de son périple amoureux. Il n'y avait plus guère que vingt coudées entre eux. Lorsqu'il aperçut le regard qu'elle jeta en arrière. Et comme pour commencer, elle s'engagea dans des escaliers, en s'engouffrant par la grande porte en bronze de ce qui semblait être un très vieux sépulcre. L'espace de quelques secondes aurait pu laisser transparaître une hésitation. Mais en l'état présent des choses, il n'y avait plus de point de retour, et il descendit les escaliers en se faufilant derrière elle. A l'intérieur, alors que ses yeux commençaient à distinguer les formes, il aperçut deux volets d'escaliers qui menaient à une seconde porte. D'où jaillissait une lumière et qu'il traversa également. Il se retrouva dans une grande pièce, insoupçonnée du monde extérieur, éclairée par des chandelles accrochées au mur. A l'opposé de la porte, sur un lit de sanctuieuses étoffes, la femme, toujours voilée, prit place dans son vêtement entièrement noir en s'adossant sur un oreiller contre le mur du fond. A droite du lit, l'homme remarqua un puits à même le sol. « Verrouille la porte, derrière toi. » Dit-elle, tout bas. « Et prends la clé. » Il fit comme elle dit. Elle désigna négligemment le puits. « Jette-la à l'intérieur. » Un éclair de lucidité sembla pénétrer l'espace d'un moment, les nuages brumeux de sa compréhension. Et un spectateur, s'il y en avait un, aurait décelé la plus légère des hésitations. « Tu n'as pas hésité à manquer la prière, toute occupée que tu étais, à me suivre jusqu'ici, n'est-ce pas ? » Il ne dit pas un mot. « Le temps pour la prière du coucher du soleil s'est presque achevé aussi. Pourquoi s'inquiéter ? Allons donc. Jette-la. Tu veux me satisfaire, n'est-ce pas ? » Il étendit son bras au-dessus de l'ouverture du puits et regarda la clé tomber. Un sentiment troublant remonta du creux de son ventre alors que le temps s'écoulait et qu'aucun bruit ne jaillissait du puits. Il sentit émerveillement, puis horreur, puis compréhension. « Il est temps de me voir. » dit-elle. Et elle souleva son voile, qui laissa apparaître non pas le visage d'une jeune et pétillante femme, mais celui d'une vieille femme hideuse, ne reflétant que noirceur et vice. Pas la moindre particule de lumière ne se dégageait de ses traits vieillis. « Regarde-moi bien. Non, Idunia, ce bas-monde. Je suis ta bien-aimée. Tu as passé ton temps à courir après moi. Et maintenant, tu m'as rattrapée. Dans ta tronc. Bienvenue, pfff. Bien reine. » À ces mots, elle rit. Et rit encore, jusqu'à ce que les secousses de son rire laissent place à un monticule de poussière fine, aux ombres changeantes. Les chandelles s'éclipsent les unes après les autres, laissant place à l'obscurité. Les chandelles s'éclipsent les unes après les autres, laissant place à l'obscurité.